Direction Ombourot pour la suite de notre journal, c'est un concert d'exception que la Collégiale Saint-Etienne a accueilli dimanche dernier. Le Chœur de l'Armée française, ensemble vocal officiel de la République, a répondu à l'invitation du Chœur d'Homme d'Ombourot pour venir se produire lors des 32e éditions des Rencontres Musicales de la Commune. Sous la direction d'Emilie Fleury et de Patricia Secala, les deux ensembles ont partagé la scène le temps d'une soirée. C'est pour un concert qui affiche totalement complet que les amateurs de musique se sont déplacés à Ombourot ce dimanche 17 octobre. La Collégiale Saint-Etienne accueillait dans le cadre des 32e Rencontres Musicales du Festival Théodore Gouvy des invités d'exception, les militaires du Chœur de l'Armée française. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots parce qu'après 19 mois d'inactivité, retrouver le public et autant de monde, pour nous c'est vraiment un moment extraordinaire, exceptionnel. On savait que le public était resté fidèle, le public attendait, mais on ne s'imaginait pas qu'on allait avoir autant de monde quand même malgré tout. C'est le Chœur d'Homme qui a donc ouvert la soirée sous les directions de Patricia Secala qui a succédé à Norbert Hoth. L'occasion pour le Chœur de rendre hommage à son ancien chef et à ses plusieurs choristes décédés des suites de la Covid-19. A cette émotion s'ajoute celle de partager l'affiche avec l'unique Chœur d'Homme professionnel en France. Composé de chanteurs, recrutés parmi l'élite des professionnels et dirigés par la chef adjointe Émilie Fleury, le Chœur a donné plus d'une heure de concert mêlant les classiques de Brahms ou de Debussy aux œuvres moins connues mais tout aussi appréciées du compositeur Théodore Gouvy, originaire de la Commune. Les deux chœurs ont ensuite partagé la scène pour clôturer la soirée sur un air de Verdi. Un moment inoubliable pour Sylvain Tutsch autant que pour le public, conquis par ce premier concert à la Collégiale depuis mars 2020. Quel concert, quel moment, pour nous c'est historique. Ça sera une page d'histoire qui sera marquée dans les annales du Chœur et surtout cet hommage, cet hommage qu'on a pu rendre à Norbert-Roth, notre chef et les choristes qui nous ont quittés malheureusement pendant cette période du Covid. Et c'est aussi un espoir de renaissance. Et peut-être aussi pour faire venir des jeunes, pour assurer la relève. Merci. 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 Merci.